Ah, Valladolid, une ville que je kiffe vraiment, je suis là depuis quelques jours et franchement c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup et du coup dans cette vidéo je vais te montrer les activités que j'ai préférées, un peu un top des visites ou des activités à faire dans cette ville que peut-être que tu vas kiffer aussi, en tout cas pour ma part c'était vraiment des expériences géniales donc je me réjouis de te montrer ça dans cette vidéo. Avant de commencer si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Ugly, je suis digital nomade donc ça veut dire que je voyage à travers le monde et je travaille en ligne justement, je travaille en voyageant et du coup je suis là au Mexique depuis deux mois et demi et là en ce moment à Valladolid justement donc je vais te partager justement toutes ces activités et si toi aussi tu te poses des questions sur le digital nomadisme si tu as aussi envie de voyager, tu as envie de voyager plus toute ta vie peut-être, moi c'est vraiment mon kiff c'est de voyager ça fait sept ans que je voyage et que tu te demandes comment faire, comment devenir digital nomade et bien je t'invite à remplir le petit questionnaire qui est juste en dessous de cette vidéo tu peux me contacter ou regarde les autres vidéos, abonne-toi à cette chaîne aussi pour en savoir un petit peu plus sur le digital nomadisme et comment toi tu peux aussi vivre du web pour pouvoir voyager allez c'est parti je suis arrivé à hier valladolid là donc c'était quoi 2h 2h30 de bus à peu près depuis playa del carmen et j'aime déjà cette ville c'est tellement mignon alors j'ai juste traversé un petit peu la ville pour arriver à l'hôtel je suis dans cet hôtel qui s'appelle hôtel fundador ce qui est super mignon aussi belle architecture jolie piscine et du coup c'est parti je vais aller visiter un petit peu cette ville je suis en train de sortir de ma chambre je vais aller me promener un petit peu là je suis dans une de ces journées hyper flemme qui sait ce type de journée où tu n'as pas envie d'aller faire des grandes visites ou quoi j'ai pas envie je pensais aller peut-être à chichénica aujourd'hui donc cette merveille du monde la pyramide chichénica mais je vais pas y aller aujourd'hui je vais y aller plutôt demain et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'être chill d'aller me balader un petit peu voir la ville et du coup je vais aller au marché là j'allais au marché local j'ai pris petit déjeuner tout à l'heure dans un petit resto sympa et maintenant voilà je vais aller au marché j'ai vu Quelle est ce déjeuner j'ai pris un pote en premier j'ai pris un pote en premier j'suis j'ai pris un pote en premier je sais que j'ai pris un pote en premier Ah, c'est ça ? Oui. C'est ça, c'est ça et c'est un chocolat. Oh wow, c'est sans azucar. Sans azucar et avec ça. Et l'autre avec azucar. Oui, c'est bon. Et ce que c'est ? Non, c'est un sapote. C'est un sapote. Oui. Et ce, je ne me rappelle pas le nom. Ticama. 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 Arrange s'il vous a dit, etc. Couste-vous ? C'est tout à fait. bon je reviens du marché du coup on va tester deux choses que j'ai acheté alors je commence par quoi on va commencer par le fruit je sais plus le nom du fruit c'est le fruit que tu as vu tout à l'heure dans la vidéo j'ai déjà oublié le nom et du coup ça ressemble à une espèce de grosses patates un peu cabossées et du coup ça ressemble à ça donc ils te donnent dans un sachet tout découpé prêt découpé avec du citron elle m'a dit que certaines personnes choisissent de mettre du piment aussi et ça on voit souvent ça en amérique du sud et rajoute du truc pimenté une espèce de poudre pimentée surtout d'ailleurs il ya même pas mal de bonbons dans les magasins genre dans les seven eleven ou dans les petits supermarchés ils vendent plein de types de bonbons et je parlais avec un ami mexicain justement qui me disait que toute sa vie lui l'a grandi que ces bonbons là c'est des bonbons justement un peu comme nous on a les petites fraises un peu sucrées par exemple et en fait ils rajoutent du piment dessus donc c'est juste un truc de fou donc du coup l'idée c'est simple c'est de rajouter du citron là dans le sachet je vais aller comme ça et on va voir qu'est ce que ça donne bon généralement les fruits c'est une valeur sûre en fait ça n'a pas beaucoup de goût alors d'abord j'ai senti que j'avais mis beaucoup de citron sur celui là donc c'était acide mais ça n'a pas beaucoup de goût c'est un peu le goût d'une ça ressemble un peu à une pomme mais en moins fort en fait c'est pas super passionnant du coup mais c'est pas mauvais en fait c'est pas mauvais je dirais un mélange entre une pomme et une betterave il y a un petit un léger goût de betterave un peu ça c'est bizarre mais ça pas beaucoup de goût donc c'est vraiment un truc à manger comme ça tu peux manger ça à la pelle en fait il y a vraiment peu de goût bon mais ça je pense avoir beaucoup plus de goût donc ça c'est la dame qui vendait le cacao là et qui vend justement du chocolat donc ça c'est du chocolat 100% et elle vendait donc du chocolat comme ça donc c'est tout du cacao qui vient du mexique et l'on vendait avec du rajouter avec un peu de sucre donc c'est que du cacao donc rajouté avec du sucre ou sans sucre moi j'ai pris avec du sucre donc on va goûter ça hop là j'arrive à le sortir du sachet voilà donc ça ressemble à ça et du coup c'est un tout petit peu fondu alors c'est bon mais c'est fort vraiment c'est du 100% quoi c'est comme quand tu manges du chocolat 90 95% qui vient du supermarché mais en plus pâteux c'est plus pâteux et c'est ouais c'est un peu amer mais c'est super bon les amis là je suis dans un resto vraiment vraiment spécial bon ça c'est parce que j'ai commandé c'est la petite entrée qui t'offre c'est des courgettes frites avec des tacos etc j'attends un repas hyper typique là je vous montrerai après mais le plus cool ici c'est ça en fait c'est dans le restaurant et juste ici c'est bon dans une petite forêt comme ça et attention on est juste à côté d'une gigantesque c'est noté c'est un truc de fou je suis allée me baigner tout à l'heure histoire de bien digérer ou trop bien alors avec cette scène noté justement ce qu'il faut savoir c'est que tu peux aller au restaurant d'abord donc tu vas justement manger dans ce restaurant que je t'ai montré et si tu manges au restaurant tu reçois un bon en fait tu reçois un ticket qui permet de rentrer dans la scène noté gratuitement donc c'est vraiment juste si tu as envie de faire l'expérience complète moi j'avais super faim donc je suis allée au restaurant maintenant sinon c'est vraiment pas cher non plus donc tu peux aussi directement aller à la scène noté sans passer par le restaurant et là c'est 30 pesos donc tout simplement passer par cette petite cabane acheter ton billet et ensuite tu peux directement descendre dans le tunnel je suis arrivé en bas de ce tunnel il y avait deux je sais pas trop comment les appeler on les appellera des guides spirituels ok les espèces de chamans qui étaient là bas en bas et donc bien sûr au premier abord j'ai pensé à un de ces trucs que tu as vraiment attrape touristes parce qu'ils sont déguisés ils ont ils ont vraiment des déguisements assez je suis envie de dire ridicule c'est pas vraiment ridicule mais mais disons que ça c'est un petit peu vraiment attrape touristes quoi puis en fait mais j'ai vu qu'ils avaient du copal ils avaient du palo santo enfin bref ils avaient pas mal de différentes choses très intéressantes donc j'ai commencé à discuter avec eux et en fait ils proposaient justement de faire une petite purification de l'énergie avant d'entrer dans la scène noté donc en fait c'est le jeu donc tu n'es pas obligé de le faire mais tu peux le faire si tu le souhaites c'est gratuit tu peux faire en fait une petite session de purification à donc qu'ils font ça avec du copal donc on passe une espèce d'encens qu'ils sont c'est qu'il a purifié les énergies etc et en fait en discutant avec eux maintenant tu sais peut-être que si tu me suis sur instagram tu sais que j'aime beaucoup ces trucs là moi j'aime je m'intéresse beaucoup aux énergies et tout ça et tout ça et du coup on a beaucoup parlé on a commencé à faire une session beaucoup plus poussée normalement c'est cinq minutes ensuite tu peux donner si tu souhaites tu donnes quelque chose et moi finalement je suis resté avec eux genre une heure une heure et demie on a fait des sessions des pierres chaudes pour les chakras on a libéré des chakras avec des pierres chaudes on a fait enfin toute une session de presque une heure et demie donc c'était super intéressant on a fait pas mal de choses aussi avec du son ils ont des cestettes de cornes de coquillages qui font du son très très fort et ça c'est vraiment le son vibratoire en fait le pouvoir vibratoire de ces qu'on est vraiment très très fort et du coup c'était une super expérience pour moi en tout cas moi j'ai vraiment kiffé et en plus c'est sous donation donc tu donnes ce que tu veux donc si tu y vas et que tu les vois et que tu as envie de faire cette expérience et ben vas-y france parce que c'est super chouette alors là je sors de la cenote je sais pas comment ça se prononce ça si ça si je pense que c'est ça si et là je vais je vais rentrer à l'hôtel je suis crevée mais franchement c'était moi j'ai vraiment j'ai trop kiffé alors maintenant il y a une autre chose que j'ai envie de dire déjà il y avait du monde et pourtant on était un lundi après midi là donc faut pas y aller le week-end ça c'est sûr parce que les mexicains toujours les week-ends ils sont souvent dans des cenoteaux quoi donc je pense que le week-end ça doit être blindé là pour un lundi il y avait déjà pas mal de monde mais c'était super super chouette quand il y a du soleil l'eau elle est vraiment magnifique donc je pense que s'il y a du soleil c'est encore mieux et voilà il y a vraiment de quoi rester tout un après midi là bas il y a le restaurant j'ai super bien mangé voilà en tout cas moi j'ai vraiment kiffé il y a plein d'endroits pour sauter dans l'eau à plein de niveaux différents il y a plein de gens sympas c'était une super bonne expérience en tout cas pour moi je recommande en tout cas donc en plus de ces activités que tu viens de voir il ya aussi bien sûr chichen itza à la fameuse merveille du monde enfin du monde moderne à chichen itza que tu peux aller visiter c'est tout près de valladolid c'est à seulement 40 minutes d'ici donc regarde bien mes autres vidéos là sur youtube je suis en train d'en filmer une justement sur chichen itza donc reste bien connecté abonne toi à cette chaîne si tu veux la voir et il ya plein d'autres cenotés aussi dans les environs il ya d'autres choses à voir dans les environs dans les alentours de valladolid donc de nouveau reste connecté sur cette chaîne parce qu'il va y avoir des vidéos géniales d'activités à faire ici dans les environs et aussi dans les autres régions du mexique donc j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit commentaire dis moi qu'est ce que tu as kiffé si tu as prévu de venir au mexique et si oui mais qu'est ce que tu penses faire quelles sont les activités qui te font kiffer et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo